et salut à tous et toutes les amis j'espère que vous allez bien c'est le tonton de la lumière je sais pas si vous avez vu mais Shenmue il est déjà d'occasion ça fait deux jours que Shenmue est d'occasion je vais vous mettre des liens si vous souhaitez vous l'acheter si vous ne les êtes toujours pas procurés vous pourrez comme ça l'avoir un petit peu moins cher même si du coup en général d'âge de casse les frais de port sont payants donc ça revient plus ou moins au même mais bref donc du coup je fais juste cette vidéo pour vous dire que en fait Shenmue il est véritablement victime de bashing mais un bashing gratuit et méchant en fait je suis allé voir plusieurs youtubeurs que j'aime bien des petits youtubeurs pas forcément très très connus un peu comme moi bon avec un peu plus de vues quand même qui ont quelques milliers d'abonnés et qui ont surtout dans la vingtaine d'années et ces youtubeurs là ils ont tous basché Shenmue et ils ne comprennent pas qu'on défende le jeu et il a été aussi bâché Shenmue par certains par certains journalistes professionnels du jeu vidéo alors je ne sais pas quoi vous attendiez tous que ce soit les journalistes ou les testeurs youtube mais moi j'ai apprécié Shenmue tout simplement parce que j'ai toujours pensé que le remaster sortirait dans l'état dans lequel il est sorti c'est à dire que je ne m'attendais pas à un remake je ne m'attendais pas à un gros remaster avec des beaux graphismes lissés je ne m'attendais pas à un gros remaster avec une nouvelle interface je ne m'attendais pas à une jouabilité différente même si ça il l'avait plus ou moins vendu mais je ne m'y attendais pas je ne m'attendais même pas à ce qu'il y a le français moi pour vous dire quand j'ai vu le français j'ai été surpris c'est juste que vous vous attendez déjà vous en général vous n'avez soit jamais connu les vieux jeux de l'époque Dreamcast PS2 soit vous n'y avez pas joué depuis très très longtemps moi Shenmue c'est un jeu auquel je rejoue tous les deux ans en moyenne donc c'est un jeu je sais comment il est comment il est réellement et pas comment il est dans mes souvenirs ce qui a été le cas de beaucoup d'entre vous vous aviez au fil du temps mis Shenmue sur un piédestal qui mérite pour ma part et du coup quand vous vous avez repris le jeu après 10 ou 15 ans en absence de séparation avec le jeu vous avez été surpris mais Shenmue moi je le connaissais je savais comment il était en état je savais comment il serait et je ne m'attendais pas à plus ils ont légèrement affiné les textures légèrement ils ont surtout retiré l'aliasing qui était quand même nombreux le jeu est pour ma part un peu plus fluide je trouve quand même que c'est Dreamcast et surtout ils ont rajouté une sauvegarde maintenant vous pouvez sauvegarder un peu comme vous voulez ce que moi je n'avais pas il me semble au début je me suis aperçu pour Shenmue 2 mais pas pour Shenmue 1 du moins j'ai fait le jeu tellement vite que je ne m'étais pas aperçu qu'on pouvait sauvegarder quand est-ce qu'on le souhaitait donc je pense que si vous n'avez pas apprécié Shenmue sincèrement c'est parce que soit vous imaginez trop de trucs soit c'est parce que vous n'avez pas joué à un jeu qui date de cette époque là depuis longtemps car tout simplement les jeux à cette époque ils étaient loin de rivaliser avec Shenmue graphiquement ils étaient très très beaux et je trouve ça dommage que vous vous arrêtiez à des détails du genre les cinématiques ne sont pas à full écran Rio est un peu rigide et tout le problème des jeunes c'est que vous vous arrêtez sur la forme mais pas sur le fond et ce n'est pas qu'un problème de jeunes c'est un problème de parce que quand je dis jeunes je parle des jeunes joueurs il y a des mecs qui ont 25 ans ils jouent aux jeux vidéo depuis qu'ils ont 4 ans ils ont 21 ans d'expérience de jeux vidéo tu vois tu as des mecs ils ont 40 balais mais ils jouent aux jeux vidéo depuis 7-8 ans et du coup ils n'ont qu'une expérience de 7-8 ans dans le jeu vidéo donc c'est surtout les jeunes joueurs que je ne critique pas les jeunes en tant que qu'elles mais les jeunes joueurs qui eux ne jouent que par des beaux graphismes et des beaux et du FPS ils ne jugent plus un jeu sur le fond sur le fond par exemple vous allez tous acheter Fallout 76 qui va être un jeu ultra vide ultra chiant à jouer je pense je vais sûrement l'essayer parce que j'ai des amis qui vont le prendre donc je vais l'essayer mais moi Skyrim par exemple j'ai trouvé ça vide aussi c'est vide Skyrim par rapport à The Witcher vous voyez mais maintenant vous voulez des jeux sandbox des jeux bac à sable vide et vous ne voulez plus d'histoire vous ne voulez plus une belle narration avec des belles cinématiques avec des bons dialogues élaborés vous ne voulez plus ça maintenant vous voulez que le jeu soit simple beau et avec des FPS c'est pour ça que maintenant vous êtes tous sur des Fortnite j'allais dire aussi des PUBG mais PUBG en plus il est bugué maintenant vous faites la queue pour jouer à des jeux comme ça et vous ne savez plus apprécier un bon jeu d'aventure et c'est dommage c'est ce que je reproche un peu à cette génération actuelle mais quand je dis génération actuelle c'est pas forcément que les jeunes parce qu'il y a plein de mecs de 40 balais même 50 balais qui sont devenus comme ça parce qu'on les a formatés à devenir comme ça on nous formate à la paresse intellectuelle depuis des années que ce soit dans les émissions de télé-réalité que ce soit dans les films, dans les jeux vidéo politiquement parlant on est formaté à la mollesse et c'est dommage qu'on ne puisse plus apprécier un jeu à sa digne valeur et du coup je vais vous mettre un lien vers les quelques tests que j'ai lus je vais vous mettre un lien vers le jeu où vous le trouvez d'occasion si vous souhaitez l'acheter et dites-moi ce que vous en pensez moi je trouve ça dommage de voir un jeu de cet Akabi quand même déjà d'occasion certes le jeu est sorti une semaine en avance pour certains tant moi donc techniquement le jeu est déjà sorti depuis qu'un jour mais quand même voir déjà ce jeu en rayon au case ça me fait chier moi personnellement allez, ciao ça me fait chier moi